Dans sa phase de résilience énergétique, le Burundi va bénéficier de près de 29 millions de dollars pour étendre son réseau d'accès à l'énergie électrique. Les fonds issus de la Banque africaine de développement, qui vise à réduire les pêtes d'électricité, serviront entre autres à réhabiliter les installations de distribution afin de fournir une meilleure alimentation énergétique aux populations. Le don de la Banque permettra de développer l'accès à des services énergétiques modernes et propres à travers le raccordement au réseau électrique d'environ 40 000 ménages burundais. Le projet permettra également d'offrir des opportunités à 450 entreprises de son établissement d'enseignement et à 8 centres de santé de bénéficier de l'électricité. Une quarantaine de marchés et 150 lieux de culte auront également l'opportunité de se raccorder au réseau électrique national. Le projet va couvrir 36 localités reparties sur 11 provinces du Burundi. Dans sa réalisation, plus de 26 000 nouveaux branchements au réseau seront effectués, ainsi qu'un renforcement de 60 postes de transformation actuellement en surcharge. Je crois que la question du Burundi aujourd'hui, en essayant d'étendre davantage le réseau, c'est d'être en mesure d'avoir le plus de consommateurs pour avoir le plus de recouvrement. Et ça, ça pourra permettre que la trésorerie d'entreprises soit en bien meilleure santé et que celles-ci soient en mesure d'offrir un service de qualité. En rappel, le gouvernement burundais a validé un projet de construction de deux centrales hydroélectriques sur les rivières Moulamboué et Rivioranza. Ces installations vont permettre au Burundi de relever les taux d'accès à l'électricité de 11%, établi en 2019 par la Banque mondiale.